Le pétrole est une ressource unique, unique par sa nature chimique et ses multiples utilisations, mais aussi unique car même aujourd'hui en 2021, et en dépit de 26 années de politique environnementale, l'humanité en est encore totalement dépendante. Avec l'or, le pétrole a été le moteur du développement économique mondial fulgurant observé ces 150 dernières années, de nos révolutions industrielles, de nos victoires lors des grands conflits de l'histoire. Mais cette ressource n'est pas inépuisable, et l'expression de « pic pétrolier » revient souvent. Pour certains, il signifie tout simplement la fin de la civilisation telle que nous l'avons connue, avec son lot de chaos et de violence. Pour d'autres, il constitue une formidable opportunité de passer à autre chose. On pense aux énergies vertes et à l'abaissement drastique de nos émissions de gaz à effet de serre. Quel est donc exactement cet apocalypse énergétique dont la date a été annoncée si souvent, sans beaucoup de succès jusqu'à maintenant ? Aura-t-elle vraiment lieu et quelles pourraient en être les conséquences ? Nous allons vous expliquer pourquoi le milieu du pétrole, et avec lui le reste du monde, s'apprête à faire face aux plus importants défis de notre société moderne. Car en réalité, ce pic a déjà eu lieu. Avant de commencer, nous tenons à souhaiter la bienvenue aux abonnés qui viennent de nous rejoindre sur notre chaîne et sur notre page Twitter. Et pour celles et ceux qui n'ont pas encore sauté le pas, n'oubliez pas que c'est le meilleur moyen de nous montrer votre soutien et de ne manquer aucune vidéo. Merci à toutes et à tous et bienvenue sur Moniradar. 95 millions de barils. C'est la consommation quotidienne de pétrole dans le monde, plus de 15 milliards de litres par jour, et elle n'a évidemment jamais été aussi élevée qu'aujourd'hui. C'est 26% de plus qu'il y a 20 ans. Pour se faire une idée de ce que cela représente, si on alignait tous ces barils les uns à côté des autres, nous pourrions faire le tour de la Terre, à l'Équateur, tous les jours. L'histoire d'amour entre le pétrole et l'homme date de la nuit des temps. L'huile de roche, l'huile noire ou encore la nafte était utilisée dès l'Antiquité au Moyen-Orient, en Assyrie et en Mésopotamie, comme combustible pour alimenter les lampes à huile et repousser la nuit, ou en tant que cosmétique, en intervenant par exemple dans les rituels de momification égyptiens. On l'utilisait dans la marine pour étanchéifier les coques des bateaux ou envoyer des bombes d'huile noire sur les bateaux ennemis. Mais il faudra attendre la fin du XVIIIe siècle pour voir apparaître les applications que nous lui connaissons aujourd'hui. En alimentant les moteurs et les turbines centrales électriques, le pétrole a participé aux révolutions industrielles, à l'émergence de nouvelles puissances économiques et à l'explosion de notre démographie. Il a aussi contribué à gagner des guerres. Ainsi, le fait que les Alliés aient fait le choix du pétrole, plus facile à transporter et plus énergétique que le charbon allemand, a grandement participé à la victoire en 1945. Et à partir de là, la consommation explose. D'environ 80 000 barils par jour à la fin de la guerre, elle passe à 20 millions dans les années 60. Les usages se développent partout, dans tous les secteurs et sur les cinq continents. De nouvelles fortunes se fondent, le pétrole coule à flot, la croissance galope. C'est l'avènement de la société de consommation. On appelle cette période les Trente Glorieuses et ceux qui l'ont vécu savent qu'ils ne la doivent qu'à une seule chose, le pétrole. Jusqu'en 1973, puis 1979, deux chocs pétroliers se succèdent et mettent un sérieux coup de frein aux économies les plus dépendantes. Ces deux événements font référence à de brutales augmentations des prix du baril qui ont considérablement impacté les pays importateurs et notamment les Etats-Unis, dont le pic de production a été atteint en 1971, mais nous y reviendrons plus tard. Pour autant qu'ils aient causé des crises monétaires et provoqué des récessions, les chocs pétroliers ont eu au moins un effet positif. Ils ont mis en évidence non seulement la dépendance énergétique de pays non producteurs ou aux productions insuffisantes pour couvrir leurs propres besoins, mais ils ont également révélé le lien extrêmement fort qui unit la courbe des prix du pétrole et celle de la croissance de ces pays, dont la France. Un petit dessin vaut mieux qu'un long discours. Cette illustration tirée du site de l'économiste français Jean-Marc Jancovici compare de 1978 à 2002 les prix du pétrole avec le taux de chômage et ceux des pays en croissance faible avec un à deux ans de décalage. Pourquoi les prix du pétrole ont-ils un tel impact sur le fonctionnement de l'économie ? Parce que même aujourd'hui, en 2021, alors que la COP26 ferme ses portes et que les populations du monde n'ont jamais été aussi sensibles à l'urgence climatique, nous fonctionnons toujours sur le pétrole. C'est la première source d'énergie dans le monde, 33,1% en 2019 avant l'impact de l'épidémie et la demande devrait encore augmenter de 6,2% en 2021 selon l'Agence internationale de l'énergie. Nous consommons toujours trop de pétrole, 15% de trop exactement, pour être en phase avec les objectifs fixés par les accords de Paris. Alors où va tout ce pétrole ? Dans nos moteurs, oui, mais pas que. 57% de la production est engloutie par le secteur des transports, comme carburant, mais en réalité, le pétrole est omniprésent dans notre quotidien. Nous ne nous en rendons peut-être pas compte, mais on retrouve ses dérivés partout autour de nous et il suffit de lever les yeux. La pétrochimie, qui fournit les industries en lubrifiant cire et matière plastique et les agriculteurs en engrais de synthèse, absorbe 20% de la production. Vient ensuite la production d'énergie pour 14% dont le pétrole fait tourner les dernières centrales au fioul et participe aux opérations d'extraction. Enfin, le secteur du bâtiment, qui emploie bitume, mastiques et goudrons, et dont le fioul alimente les chaudières et les machines, absorbe les 8% restants. Nos économies restent encore majoritairement dépendantes du pétrole et intimement liées à son évolution. Alors que se passera-t-il lorsque le pétrole viendra à manquer ? Le pétrole est une sorte de produit miracle. C'est à la fois une source d'énergie, comme combustible ou carburant, et une matière première utilisée dans tous les domaines. Il se forme au terme d'un processus naturel qui s'éteint sur plusieurs millions d'années, autrement dit, une éternité. C'est au fond des océans, là où la pression est insoutenable pour la plupart des êtres vivants, que se sont formées toutes les réserves de pétrole brut de la planète. Siècle après siècle, la couche de déchets organiques qui s'est accumulée sur le plancher va lentement être digérée par des bactéries. Elles vont la transformer en un composé visqueux et riche en carbone, en hydrogène et en matière minérale comme le soufre ou le sodium. Pendant tout ce temps, la couche sédimentaire s'enfonce dans le sol au gré de ses déplacements et se retrouve piégée dans la roche au bout de centaines de milliers d'années. Dans les premiers temps, les hommes n'exploitaient que les nappes pétrolières remontées à la surface, là encore au gré de la tectonique des plaques. Par la suite, nous n'avons pas manqué d'imagination pour inventer des systèmes permettant de découvrir, d'accéder, puis de transformer tous les pétroles. Les pétroles ? Oui, car quand on parle de pétrole, il faut savoir les distinguer. D'abord, il y a le pétrole conventionnel, celui qui est extrait de la roche, que ce soit onshore, c'est-à-dire à terre, ou offshore, en mer, via des plateformes pétrolières. Ensuite, il y a les pétroles dits non conventionnels, constitués du tristement célèbre pétrole de schiste ou des sables bitumeux. Le pétrole conventionnel onshore est théoriquement plus accessible et plus facile à extraire que les pétroles non conventionnels, pour lesquels on utilise des procédés plus longs et plus coûteux. Toute la question est de savoir de combien de réserves nous disposons exactement. Grâce au suivi des grandes compagnies pétrolières et des instances de surveillance comme l'Agence internationale de l'énergie, ou l'ADEME, en France, nous avons une bonne idée de la production et de la consommation mondiale quasiment en temps réel. Les champs d'exploitation pétrolières sont identifiés et leurs capacités sont connues. Nous savons également quelles sont les quantités de pétrole disponibles dans les gisements connus mais non exploités. Selon BP, cette réserve est estimée à environ 1732 milliards de barils, ce qui nous laisserait une cinquantaine d'années d'autonomie au rythme actuel. On trouve du pétrole quasiment partout. En Asie, au Moyen-Orient et dans le nord de l'Afrique, mais aussi en Australie, aux États-Unis, au Canada et dans l'Océanie, il sera plus rapide de faire une liste des pays totalement dépendants, autrement dit qui ne possèdent aucune réserve naturelle de pétrole, exploitées ou non. Sur cette liste, on trouverait par exemple la Belgique, la Finlande, l'Espagne et la France. 50 ans d'autonomie, cela ne veut pas dire que la production de pétrole va s'arrêter nette au 31 décembre 2070. Elle va commencer par décroître progressivement, et toute la difficulté est de savoir quand cela va arriver. Car c'est inexorable, nos ressources pétrolières étant limitées, puisqu'elles mettent des millions d'années pour se recharger, à un moment donné, la production va atteindre son maximum pour décroître au fur et à mesure que les champs actuels s'épuiseront. Le moment où la courbe de production s'inverse, c'est cela que l'on appelle le pic pétrolier. Plusieurs spécialistes ont tenté d'avancer une date en se basant sur les travaux du géophysicien américain Marion King Hubbard, alors employé par la compagnie pétrolière Shell et présenté en 1956. Selon lui, la production d'une matière première dont les quantités sont limitées, comme le pétrole, observe toujours le même type de courbe. Elle s'élève, puis atteint son maximum, avant de redescendre au même rythme suivant une symétrie quasi parfaite. Cette courbe porte désormais un nom. En l'état des connaissances de l'époque, le pic pétrolier était attendu en 1970, on l'a ensuite prévu pour 1985, puis pour 2006. La compagnie Shell l'attendait en 2020, l'Agence internationale de l'énergie prévoit plutôt 2025 et le rapport du Think Tank The Shift Project l'attend pour 2030. En réalité, la tâche est extrêmement ardue, d'autant plus que même si les découvertes de nouveaux gisements ont tendance à ralentir depuis 20 ans, celles dont nous avons connaissance sont énormes. L'année dernière, au large de Bahreïn par exemple, on a tout simplement découvert le plus gros gisement du monde, avec une contenance de près de 80 milliards de barils. D'autres gisements jusqu'à maintenant considérés comme inexploitables le deviennent au fur et à mesure de l'évolution des procédés d'extraction, notamment en ce qui concerne le pétrole non conventionnel. En fait, estimer exactement quand se produira le pic tout pétrole est quasiment mission impossible à l'heure actuelle. Il va essentiellement dépendre des autres pics, selon le type de pétrole, selon le mode d'extraction et selon les zones géographiques. Par exemple, la production de pétrole conventionnel onshore des Etats-Unis a commencé à décliner en 1971, soit un an seulement après la date prévue par la courbe de Hubbard. Et c'est irréversible. Pour le moment, les Etats-Unis dominent toujours le marché et ont repris leurs exportations en 2015, mais pour limiter la baisse de production, l'Amérique s'est lancée dans l'exploitation des schistes qui dorment sur les 4 cinquièmes de son territoire. Et aujourd'hui, la production de pétrole de schiste égale celle du pétrole brut. Depuis les années 70, ce sont les mêmes pays qui se partagent les trois premières places du classement des plus gros producteurs de pétrole. Les Etats-Unis depuis 2009, la Russie, qui a dominé le marché pendant les années 90, et l'Arabie Saoudite, qui a fait le plus et le beau temps dans les années 2000 à 2010. Leur challenger évolue un peu plus au fil des années, mais le Canada, l'Irak et la Chine progressent en force. De l'autre côté, les Etats-Unis, la Chine, le Japon et l'Inde sont les plus gourmands d'or noir loin devant l'Europe dont les importations ralentissent. En 2013, pour la première fois, la consommation des pays non membres de l'OCDE a dépassé celle des pays membres. Et le pétrole a permis à des pays considérés encore il y a peu comme en voie de développement de s'élever sur la voie de la croissance économique. L'exploitation des gisements est confiée à de grandes sociétés privées ou publiques. Parmi les privés, de grands noms reviennent ExxonMobil, Chevron Texaco, Shell, ConocoPhillips, BP et le français Total Energy. À L6, elles forment les Big Oil, anciennement connues sous le nom des Sept Sœurs ou Seven Sisters, jusqu'à ce que deux d'entre elles fusionnent sous la bannière de Chevron. Sur les marchés pétroliers, elles s'opposent aux grandes compagnies nationales d'Arabie Saoudite, de l'Iran, du Qatar, d'Abu Dhabi, du Venezuela, du Niger, d'Irak et du Koweït, ainsi qu'aux géants russes Gazprom, principales fournisseurs de l'Europe avec le Kazakhstan. Pour déterminer quand aura lieu le pic tout pétrole, il faut d'abord estimer quand auront lieu les pics pour chacun des plus grands producteurs et pour chaque type de pétrole. Un rapport réalisé en 2020 par The Shift Project pour le ministère des Armées a modélisé les courbes de production des 16 pays fournisseurs de l'Europe. Sur le graphique, la tendance générale apparaît nettement et une phase de stagnation perturbée par la forte chute de la demande liée au confinement semble avoir débuté il y a deux ans. Ainsi, le peak oil ne serait pas une année charnière, mais plutôt cette longue période de stagnation entamée dès 2018 et qui devrait s'achever vers 2030. Autrement dit, nous sommes en plein dedans. Les prix chauffent, mais cela explique-t-il la forte hausse des prix à laquelle nous devons faire face actuellement ? Eh bien non ! Car pour bon nombre d'experts, quand ils parviennent à se mettre d'accord, nous n'y sommes pas encore et c'est autre chose qui fait gonfler le prix du plein d'essence. Nous sommes au beau milieu de ce que l'on appelle un choc de demande positif. En gros, tout le monde veut du pétrole et les producteurs ne peuvent pas faire face. Ce choc de demande est lié à la crise sanitaire qui a mis l'économie et les chaînes d'extraction, de transformation et de transports sur pause pendant plusieurs mois. Puis vint la reprise et l'explosion de la demande, tirée jusqu'au ciel par le dragon chinois et l'aigle américain, qui ont besoin d'or noir pour faire tourner leurs machines aujourd'hui plus que jamais et qui n'hésitent pas d'ailleurs pour cela à puiser dans leurs stocks stratégiques. Selon les spécialistes, la situation est donc identique à la crise du gaz, des exploitations mises à l'arrêt pendant les confinements et qui ont besoin de temps pour être remises en route ou adaptées à de nouvelles cadences, le tout avec une main-d'œuvre insuffisante. Les retards sont ensuite exacerbés par des perturbations dans les transports routiers et maritimes et engendrent d'interminables files d'attente aux stations-service où font grimper l'addition. Si la situation n'est que temporaire, cette fois encore, ce n'est qu'un avant-goût. Ce ne sera plus le cas dans dix ans. Le pétrole va devenir de plus en plus cher puisqu'il est appelé à se raréfier inexorablement. Alors comment tout cela va-t-il se passer ? Allons-nous assister à des combats au pied des pompes à essence ? Verrons-nous la criminalité et la violence augmenter partout ou des conflits armés naître près des champs pétroliers comme nous l'avons déjà vu par le passé ? Devons-nous nous préparer à vivre dans un monde exsangue à la Mad Max dans lequel les hommes se mènent une guerre sans fin pour obtenir la mainmise sur les dernières ressources pétrolières ? Et comment imaginer un monde sans pétrole alors que même aujourd'hui et après des décennies de politiques environnementales, 95% de nos transports ne fonctionnent encore que grâce à lui ? Pourtant, nous avons une chance. Les populations sont plus que jamais sensibilisées au bouleversement climatique. Et les grands investisseurs commencent à envisager l'exploitation des énergies fossiles comme plus risquées que celles des énergies renouvelables. Le pétrole commencerait-il à sentir le gaz ? Le renouvelable semble devenir progressivement plus sûr et plus rentable pour les manias de la finance qui gouvernent le monde. L'avenir ne serait donc plus sous terre mais dans le ciel. C'est le soleil. Selon les prévisions de l'Agence internationale de l'énergie, 90% de l'énergie mondiale sera solaire en 2050 et 10% seulement proviendra du nucléaire. L'exploitation du pétrole continuera mais uniquement pour alimenter les besoins des industries pétrochimiques, le seul secteur qui devrait continuer de croître pendant ces 30 prochaines années. Les géants européens BP, Shell et Total Energy se sont engagés pour atteindre la neutralité carbone en 2050 et de nombreuses autres pressions politiques pèsent sur les autres acteurs, régulièrement sommés de se mettre en conformité avec la réglementation. À ce moment-là, la production de pétrole aura baissé de 75% et les énergies fossiles ne représenteront plus qu'un cinquième de la consommation mondiale contre plus d'un tiers aujourd'hui. L'air sera plus pur et de nombreux sites d'exploitation auront été rendus à la nature. Un tableau idyllique mais qui ne pourra se peindre que sous certaines conditions. D'abord, selon le rapport du GIEC présenté en août dernier, idéalement, la vente de voitures thermiques neuves devrait être interdite dès 2035 partout dans le monde. Il faudrait aussi annuler immédiatement tous les projets de mise en exploitation de nouvelles sources pétrolières. En contrepartie, nous devrons aussi d'ici là avoir développé d'autres usages énergétiques et nous être dotés de nouvelles infrastructures. Des investissements colossaux qui doivent impérativement séduire, si ce n'est les gouvernements, au moins les investisseurs privés. Car pour le moment, le pétrole continue de la rapporter gros et il est clair maintenant que son exploitation continuera coûte que coûte tant qu'il y aura de la demande, d'où qu'elle vienne. Comme d'habitude, nous avons pensé à vous. Si vous souhaitez en savoir plus, vous trouverez quelques liens intéressants sous la vidéo. Pour plus de proximité avec notre équipe, vous y trouverez également tout ce qu'il faut pour nous rejoindre sur notre page Twitter ou sur notre fil Telegram. C'est l'un des moyens les plus sympas qui existent pour rester en contact et pour ne manquer aucune actu, analyse ou opportunité d'investissement. Et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur j'aime et à la partager autour de vous. Vous pouvez également poser toutes vos questions à la communauté dans les commentaires et nous, on vous remercie chaleureusement pour votre fidélité. C'était Moniradar, on vous dit à bientôt.